Oui, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, Encore une fois, dans le nom de Jésus-Christ, nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous saluons tous dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos villages. Ce jour, encore, nous a approché de plus du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au rendez-vous pour prêcher l'évangile éternellement valable. Et que cela a été prêché, annoncé par les apôtres choisis par lui-même. Et Paul le définit de cette manière quand il écrit aux Romains, dans le chapitre 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, Appelé à être apôtres Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu Qui avait été promis auparavant De la part de Dieu Par ses prophètes dans les Saintes Écritures Un apôtre envoyé de Dieu Ayant une commission directe de la part de Dieu En rapport avec le plan du salut de Dieu Il ne pouvait pas prêcher les imaginations Mais c'est l'évangile promis dans les Saintes Écritures Et cet évangile avait comme centre, avec comme cœur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu Quand c'est en Christ Jésus que le Père lui-même s'est révélé à l'humanité Pour nous parler de tout c'est ce qu'il a dit Il s'agit de l'évangile de Dieu Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même Ce qui est le monde, je vous le dis A l'évangile de Dieu A ne plus tant point aux hommes leurs offenses Nous avons pu affaire les affaires Et dans Ganathe 1, le même apôtre continue. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Verset 3, que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de Dieu le Père. Et de nos Seigneurs Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et tout cela, c'était selon la volonté de notre Dieu et Père. Alors, à Dieu le Père, soit la gloire. Au siècle des siècles. Puis vient le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Non, pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a les gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est dans les Saintes Écritures. Et celui qui veut vous troubler et qui vous trouve, il en portera la peine. Mais ici, l'apôtre fait une déclaration très sérieuse. Au verset 8. Mais quand nous-mêmes. Quand un ange du ciel. Annoncerait un autre évangile. Qui n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. Que c'est lui qui vous annonce, qui vous prêche ainsi. Qui est différent de l'évangile que nous, nous vous avons prêché. L'évangile promis dans les Saintes Écritures. Que celui-là soit en la terre. Et si mes bien et mes princesseurs. Que ce soit à Loukonga. Que ce soit à Katoka. Que ce soit au Bianchi. Que ce soit à Camboté. Que ce soit à L'Hervéia. Que vous soyez à Loukonga. Que vous soyez à Dilonga. Que vous soyez à Benaleka. Écoutez, cet avertissement, c'est très sérieux. Et on doit respecter Dieu. On doit respecter sa parole. Tout ce qui n'est pas écrit dans le Saint-Livre. La Bible. Que vous ne pouvez pas lire noir sur blanc. Vous ne pouvez pas le prêcher. Vous ne pouvez pas le croire. Refusez parce que le salut de votre âme est trop cher. Ne sois pas esclave d'un pasteur, d'un prédicateur, d'une assemblée ou d'une communauté. Sois esclave de Jésus-Christ. Dans le 2 Corinthiens 11, verset 1 à 3. L'apôtre dit, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous. D'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ. Comme une vierge pure. Le Seigneur ne viendra pas prendre une prostituée. Il viendra prendre une vierge pure. Le Seigneur ne viendra pas prendre une prostituée. Il viendra prendre une vierge pure. Tout mélange spirituel de la parole de Dieu, les pensées des hommes. C'est la prostitution spirituelle. Mettez-la dans le verset 3. Toutefois. Toutefois. De même que le serpent séduit Ève par sa ruse. Je crains. Que vos pensées ne se corrompent. Et que vos pensées ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Éve avait été séduite pour ne pas accepter la totalité de la parole de Dieu. Éve par sa ruse. Il a été séduite pour ne pas accepter la totalité de la parole de Dieu. Une virgule peut changer le sens d'une phrase. Un point peut changer le sens de la phrase. C'est tout. Il a été séduite pour ne pas accepter la totalité de la parole de Dieu. Dans Luc 21, verset 8. Dans Marc 13, verset 5. Et dans M. 24, verset 4. À trois endroits, le Seigneur dit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Qu'il vous séduise, que vous vous détourniez de la simplicité à l'égard de Christ. Le temps est très sérieux. De même que Paul avait le souci de l'église, nous avons le même souci. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Il a fait cette déclaration. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chère n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Quel était le sujet de leur affliction ? Lutte au-dedans ? La crainte au-dedans ? La crainte au-dedans ? La crainte au-dedans ? Parmi ceux qui croient le message, il y a une crainte que vous fayez au séduit. Donc, il fait le même jour où il écrit au-dedans ? Il écrit, lui donnant les instructions par le Saint-Esprit, en ce qui concerne les anciens il dit au verset 9 l'ancien doit être attaché à la vraie, vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la seule doctrine et de refuter les contradicteurs la vraie parole enseignée par qui ? c'est la question qui doit aussi être posée dans le chapitre 3 de 2 Pierre l'apôtre Pierre a écrit de cette manière voici bien aimé la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre scène intelligente afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et c'est ce que les saints prophètes avaient annoncé d'avance de la part de Dieu vous devez y ajouter le commandement de notre Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres il est grand temps que nous retournions à l'enseignement des apôtres sur chaque thème biblique dans le chapitre 2 verset 41 et 42 il est écrit ceux qui acceptèrent la parole ils fut baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ ils perséveraient dans l'enseignement des apôtres après le ministère des prophètes dans l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament Dieu a établi d'abord les apôtres puis les prophètes à qui qu'il a donné la capacité d'entrer dans ce que les prophètes avaient déjà annoncé et écrit ils ont fait ressortir ce qui était nécessaire concernant le plan du salut de Dieu comme évangile du Nouveau Testament nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant lui qui avait promis qu'avant le grand jour terrible et rédoutable ne vienne je vous enverrai Élie le prophète il ramènera les coeurs des enfants vers le coeur de leur père retournons à la foi de père apostolique il était aussi nécessaire dans le destin de Dieu il voulait dire que le prophète est béni et confirmé par Dieu pour le passage dont le prophète est béni et confirmé par Dieu qu'un ministère d'enseignement qui était déjà prévu dans les 16 Écritures. Dans Matthieu 24, versets 45 à 47. Le ministère du Serviteur Fidèle et Prudent pour entrer dans ce que le prophète a exposé comme révélation nécessaire à l'Église pour que l'Église puisse décortiquer et classer cela correctement dans les 16 Écritures. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le ministère des Vales de France. Nous avons été encore bénis par sa prédication ce matin. Nous avons de l'assurance de la part de Dieu. Dieu achèvera certainement son œuvre qu'il avait déjà commencé. Et si les anciens devraient rester attachés à la vraie parole telle que l'État a été enseigné par les apôtres, nous retournons dans Titre 1, verset 9, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. verset 10, verset 10 « Il y a un effet… surtout parmi les circonfies, Non, il s'adressait aux Juifs. Parmi eux, beaucoup de gens rebelles. De vins discours. Et des séducteurs. Et pourtant, il s'est visité aux Juifs. Et pourtant, il disait croire au Seigneur Jésus. Mais ils ont donné beaucoup de peine à Paul pendant son ministère. Et au verset 11, Paul dit auquel il faut fermer la bouche. Toutes les bouches de ses dictateurs, nous devons les fermer par la prédication de la vérité. Parce qu'il renverse des familles entières. Enseignons. Pour un gars honteux. Ce qu'on ne doit pas enseigner. L'enseignement nécessaire à l'église du Nouveau Testament, c'est noir sur blanc dans la Bible. Il ne s'attache pas. Il ne s'attache pas. Et que ces gens-là ne puissent pas s'attacher à des fables judaïques. Et décommande, madame. Il s'attache de la vérité. Toutes, oui, ces gens-là se détournent de la vérité. Et au verset 16, ils font profession de connaître Dieu. Et ils, ils le renient par leurs oeuvres. Ils sont abominables. Rébelles. Et incapables d'aucune bonne oeuvre. ne peut-on nous pas dire la même chose de beaucoup de ceux qui se réclament de Branham qui se disent du message mais qui enseignent des choses qui ne sont pas trouvées dans la Bible ils bouleversent des familles tout anciens ils ont cessé qu'il ne doit pas être enseigné bien aimé frères et soeurs et chers amis c'est un coeur très grand que nous vous disons ces choses si c'est possible que vous puissiez voir la direction correcte parce que Bijak avait dit au chapitre 5 verset 19 mes frères si quelqu'un parmi vous parmi vous on ne parlait pas de ceux du dehors mais parmi nous c'est un égard loin de la vérité et qu'un autre nid ramène pour qu'il rentre à la vérité qu'est-ce qu'est la vérité ? sensifie-les par ta vérité ta parole est la vérité la vérité c'est celle qui est noir sur blanc dans les saintes écritures il vient le verset 20 qu'il sache que c'est lui qui ramènera un pêcheur de l'avant où il s'était égaré vous voyez il fait confession de servir Dieu mais on dit c'est un pêcheur parce qu'il ne croit pas comme le disent les écritures le péché c'est l'incrédulité et nous l'avons lu expressement dans titre 1 verset 9 à 14 ce sont des rebelles des incrédules et le jugement aussi tombera sur les croyants incrédules vous tous qui nous écoutez ce soir ne soyez pas parmi les croyants incrédules soyez les croyants croyants qui croient les promesses de l'écriture et quand on en arrive à l'apocalypse chapitre 10 que nous avions déjà commencé à voir il est question de l'ange puissant qui descendait qui avait un arc en ciel sur sa tête et nous avons vu que cet ange puissant c'est notre seigneur qui vient pour réclamer sa propriété originelle c'est pourquoi il met un pied sur la main et un pied sur la tête c'est notre seigneur quand il vient chercher l'épouse en tant qu'époux c'est notre seigneur dans Matthieu chapitre 25 il ne mettra pas un pied sur la terre un pied sur la mer mais selon 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 18 c'est dans les airs que nous irons le rencontrer il ne viendra pas nous trouver sur la terre soyons prêts pour aller les rencontrer dans les airs c'est pourquoi les vierges qui seront prêtes celles qui n'ont pas reçu des semences mélangées elles seront vierges et elles iront à la rencontre du seigneur dans les airs au moment où le seigneur descend dans le camp du puissant il lui met un pied sur la main, un pied sur la terre et il lui lève la main et il lui jure par celui qui vit éternellement dans l'autre main il a un livre ouvert le livre ouvert il a ouvert dans le chapitre 5 nous l'avions déjà vu cet événement ou cette scène nous la comparons avec le livre de Daniel dans Daniel au chapitre 12 nous voyons là-bas écrit au verset 7 j'entendis l'homme vécu de l'air qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve il va vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il lui jure par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps et que toutes les choses finiront quand la force du peuple sain sera entièrement brisée alors nous comprenons l'Apocalypse chapitre 10 lorsqu'il lève la main vers le ciel à partir de ce temps-là jusqu'à l'établissement du Millenium il y aura 3 ans et demi parce qu'un temps, deux temps et la moitié d'un temps représente 1260 jours c'est ce que la Bible elle-même explique dans l'Apocalypse 12 au verset 6 et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourri pendant 1260 jours au verset 14 d'Apocalypse 12 il dit ceci et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme après qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps un temps deux temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent un temps, deux temps et la moitié d'un temps c'est 1260 jours au discours à partir du moment ou le diable est précipité dans le ciel et que le fils humain que l'homme a inventé pique enlevé vers son lieu et vers son trôme le diable, le dragon, le serpent ancien Si il poursuit la femme qui avait enfanté le fils mâle Mais Dieu va protéger d'abord cette femme Pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps C'est-à-dire 1260 jours Maintenant quand il va échapper à la femme Le serpent va poursuivre le reste de la femme C'est-à-dire, ceux d'Israël Ainsi la terre va faire sortir de l'eau Quand le serpent lance le feu La terre va commencer à parler Maintenant là on va faire ressortir le droit de l'homme Non vous ne devez pas me tuer, vous ne devez pas leur faire du mal Dieu cordonnera toutes choses en ce temps-là Maintenant à partir du moment maintenant le Seigneur redescend Pour revendiquer la terre et la main Il vient seul Il n'y a pas l'épouse Il n'y a pas les 24 anciens Il n'y a pas les 4 très très vivants Il relève la main Et alors on dit qu'il y aura un temps de temps et la moitié d'un temps Dans le livre du prophète Daniel Dans le livre du prophète Daniel Parce que nous comprenons toujours le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse Mais ces livres ce sont des livres mystérieux Là où il y a beaucoup de symboles Il n'y a pas 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 de symboles Mais on l'avait dit à Daniel Tiens c'est crête ces paroles Jusqu'au temps de la fin Au temps de la fin nous sommes reconnaissants Parce que le livre scellé a été ouvert Et la révélation a été donnée à William Branham Et tous les mystères écrits de la parole sont visibles devant nous Il n'y a que ceux qui appartiennent aux vrais disciples du Seigneur Qui comprendront de quoi il s'agit réellement Parce que dans Esaïe 8 L'écriture dit Seule cette révélation parmi mes disciples Et dans Matthieu chapitre 13 Verset 9 et 10 Le Seigneur dit à ses propres disciples À vous il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu Nous sommes heureux et reconnaissant parce que les mystères du royaume nous ont été révélés Et ainsi dans Daniel chapitre 12 Au verset 11 Depuis le temps où se sera le sacrifice perpétuel Et pour faire adresser l'abomination du dévastateur Et pour faire adresser l'abomination du dévastateur Il y aura 1290 jours Mais quand est-ce que ça sera le sacrifice perpétuel Daniel chapitre 9 Au verset 27 Il est dit que l'antichrist sera une solide alliance Avec plusieurs pour une semaine Et durant la moitié de la semaine Il fera cesser le sacrifice et l'offrande L'alliance qui sera faite entre l'antichrist et plusieurs L'alliance qui sera faite entre l'antichrist et plusieurs Qui sont ces plusieurs ? Israël Et tous les voisins d'Israël Et il ajoutait les Palestiniens Il y aura un contrat Un accord Un traité Une alliance pour un temps définit 7 ans Mais au milieu de la semaine La semaine à 7 jours Ici il est question des jours prophétiques Des semaines d'années Donc au milieu de 7, c'est-à-dire 3 ans et demi C'est aussi clair que ça Alors maintenant Les alliances-là ne nous concernent pas Nous nous sommes concernés par l'alliance de Matthieu 26 verset 28 Et que Paul l'aventurait dans Matthieu et dans Hebreu chapitre 8, note 10 Et quand il écrit aux hébreux dans le chapitre 13 Au verset 28 Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix Qui a ramené d'entrée le monde Le grand pasteur de Brebis Par le sang d'une alliance éternelle Ce n'est pas une alliance de 7 ans, c'est une alliance éternelle Que ce Dieu-là vous rende capable Qu'il vous rende capable pour avoir toute bonne œuvre Que ce Dieu-là fasse en vous Et en moi Ce qui lui est agréable Pour l'accomplissement de sa volonté Et si sa volonté sera accomplie à nous Qui croyons dans le sang de l'alliance éternelle Et si il y a un rapport avec Israël Quand Satan est précipité et que l'église est enlevée L'accord est conclu C'est pourquoi l'homme de Dieu William Branham pouvait dire La signature de cet accord de Daniel 9 Va se faire presque au même moment avec l'enlèvement de l'église C'est comme une lame de rasoir que vous voulez faire passer entre deux briques C'est vraiment rapproché Le temps presse me bien aimer Ne suivons pas toutes les folies de ceux qui vous enseignent des choses qui ne sont pas écrites Croyez uniquement ce qui est écrit Le son de Dieu sera posé sur vous Alors nous comprenons ici dans Daniel 12 Au verset 11 Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel Le sacrifice que nous venons de lire dans Daniel 9 verset 27 Il y aura 1290 jours Alors nous voyons que 1290 jours C'est-à-dire qu'on va faire une rallonge de moins de 40 jours Et au verset 12 Heureux celui qui attendra Et qui arrivera jusqu'à 1335 jours Alors il y aura donc deux prolongations Je vais dire La révélation est claire Donc pour Dieu c'est 30 jours plus de 45 jours Pour un Zambié, il y aura un peu plus de 50 jours Se te fera 75 jours Ceux 75 jours Ca seront nécessaire pour Dieu avant l'établissement du millénium Pour nettoyer toutes les ordures qui seront sur la terre Qu'il y aura déjà la guerre d'armes avant le millenium ceux qui descendront dans la vallée de Josaphat selon Joël chapitre 2 ils seront détruits dans la vallée de Josaphat les nations seront détruites dans les vallées de Josaphat et les montagnes de Jérusalem pour deux choses 1. ils ont dispersé mon peuple 2. ils ont divisé mon pays n'entendons-nous pas au sujet d'établir deux états à l'Israël il y a un état palestinien et un état hébreu les discussions sont tellement avancées les états unis sont dedans mais en dernier ressort l'église du vatican entrera en jeu soyons prêts le retour du seigneur est imminent après tous les combats et toutes ces batailles auront lieu et qu'il y aura la destruction de la colère de Dieu avant le millenium comme nous l'avons lu l'autre fois dans l'Avocalypse chapitre 7, chapitre 6, chapitre 8, chapitre 9 il y aura des morts il y aura des fessis il faut que Dieu nettoie la terre c'est ainsi qu'il fera la prolongation de 30 et 45 jours tout ce que Dieu a révélé ces choses pour que nous puissions bien repartir le temps et prendre les choses au sérieux et quand il agit, il rugit comme un lion et comme je vous ai dit vous voulez avoir le mot clé Lorsqu'il rugit comme un lion il faut lire ce qui est écrit dans Amos chapitre 1er là il est dit au verset 1er on peut lire directement le verset 2 pour gagner le temps il est de Sion le seigneur rugit de Jérusalem il fait entendre sa voix c'est de là qu'il va rugit pas du siège de Sion et dans Joël au chapitre 3 au verset 14 nous pouvons lire c'est une multitude l'humidité dans la vallée du jugement car le jour du seigneur est proche dans la vallée du jugement le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent le réclat verset 16 de Sion le seigneur rugit de Jérusalem il fait entendre sa voix les cieux et la terre sont ébranlés mais le seigneur est un refuge pour son peuple un abri pour les enfants d'Israël le peuple de Dieu Israël aura comme refuge le seigneur leur Dieu j'étais heureux hier et aujourd'hui lorsque l'homme de Dieu Éval de Franck a repris ce qui a été pris dans Esaïe 26 au verset 20 on a trompé les gens on a voulu séduire les gens parmi ceux qui s'est dit des amis de Frère Franck c'est eux qui ont prêché sur Facebook sur Youtube le confinement actuel dans le monde c'est ce que Dieu avait dit la prophétie s'accomplit retourné à la simplicité à l'égard de Christ si Dieu ne vous a pas donné à enseigner ne vous hasardez pas à enseigner Si je ne vous ai pas donné un ministère prophétique du Nouveau Testament pour classer la prophétie dans son contexte juste, arrêtez-vous à votre pastoral, à votre ancienneté, je ne sais pas, à votre évangélisation. La colère viendra plus loin. Mais nous, nous ne sommes pas destinés à la colère. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Versets 8 et 9. 1 Corinthiens, chapitre 1. Nous avons été destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Osée, au chapitre 11. Laissez-vous être convaincus par les Saintes Écritures. Au verset 10, ils suivront le Seigneur qui rugira comme un lion. Quand il rugira, les enfants accoureront de la mer. Quand il rugira comme un lion, les enfants accoureront. L'écriture est trop claire. Mais pour terminer avec cette pensée, Jérémie, au chapitre 25, il est dit ceci au verset 30. Jérémie 25, verset 30. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses. Et tu leur diras, Le Seigneur rugira d'en haut. Et de sa mère sainte. Et de sa mère sainte. Dans sa mère sainte, il est déjà sur la terre. Il est déjà sur la terre. C'est comme quand vous lisez dans de Géronome. Il était sur la montagne de Sinaï. Mais la voie venait d'en haut. Louez sur le nom du Seigneur pour la révélation. Et de sa mère sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir. Contre tous les habitants de la terre. Comment tes vêtements sont-ils rouges comme du sang ? Comme celui qui presse au pressoir. C'est un passage que vous pouvez retrouver dans le prophète Esaïe. Ici dans Esaïe chapitre 63. Au verset 2. Pourquoi tes habits sont-ils rouges ? Faites vêtements comme les vêtements de celui qui foulent dans la cuve. La réponse, j'ai été seul à fouler au pressoir. C'est déjà le temps de la colère de Dieu. Ce sera déjà le temps. Mais nous ne sommes pas là. Le problème aujourd'hui, soyons prêts, ne croyez pas tout ce qui est écrit et qui n'est pas écrit dans la Bible. Dieu a déjà réparti son plan selon son dessein. Et les choses essentielles à l'Eglise nous ont été données. Avant que nous puissions venir régner avec lui dans le millenium. Et c'est ce que Dieu voulant nous aurons avoir, comment nous régnerons avec lui. Ce soir, soyez bénis dans vos maisons. Croyez l'enseignement des apôtres. Jésus revient bientôt. Maranatha ! C'était votre émission.